Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne alors aujourd'hui un nouvel épisode d'essai impression avec notre jaguar a le cp4 jaguar qui a été construit en collaboration avec nos amis britannique qui se trouve dans le rang français c'est un rang 6 c'est un br 10.3 alors c'est un chasseur bombardier comme tout le monde le sait on le voit pas beaucoup beaucoup dans le jeu parce que il est un petit peu à la peine pas parce qu'il est efficace mais parce qu'il n'est pas méta tout simplement dans le jeu war thunder mais bon c'est un très bon chasseur bombardier il est équipé évidemment de deux matras magiques de 30 g donc deux missiles rr infrarouge qui sont extrêmement compétitifs dans le jeu il est aussi équipé de l'heure thermique et de paillettes en contre mesure ce qui lui donne une survie un petit peu plus grande c'est quelque chose qui n'avait pas quand il a été intégré dans le jeu donc c'est plutôt pas mal et puis vous avez une flopée de bombes à guidage laser ou de bombes sans guidage laser avec de la s nord 30 et des roquettes donc un très bon attaqueur au sol sans aucun souci il est pas ultra rapide il reste quand même très manoeuvrant dans le jeu en tout cas donc on va voir un petit peu tout cela en détail donc le jaguar au niveau de l'attaque au sol il a évidemment un emport de bombes assez sympathique donc vous voyez ici vous avez de la bombe de 250 kg alors attention un petit rappel encore ce n'est pas le poids de la bombe en elle même qui compte c'est l'explosif qui a dans la bombe d'accord on ne compte pas l'enveloppe métal et tous les petits gizmos qui sont dans les bombes pour les faire fonctionner c'est uniquement la dose d'explosifs qui est plus ou moins grande dans chaque bombe donc faites très attention de ne pas mélanger le poids total de la bombe et la masse d'explosifs que contient ces bombes donc vous voyez là on a des bombes de 250 kg alors ce qui est curieux c'est qu'on a des images un petit peu différentes pour le même type de bombe c'est un petit peu perturbant mais bon voilà sont apparemment les mêmes bombes le même tonnage en explosifs et en kg bref je sais pas pourquoi vous voyez 250 kg 250 kg type 25 bref on a aussi comme chargement du guidage laser donc la bombe guidage laser de 1000 kg et de 400 kg et donc les fameuses bgl qui sont ici vous avez de grosses bombinettes de 400 kg avec 167 kg de masse d'explos donc vous voyez les 250 à zone en 123 c'est pas voilà c'est pas énorme aller les grosses la bombe et il n'y a pas beaucoup d'explosifs à l'intérieur donc bon évidemment aussi du missile air sol as 30l nord qui sont vraiment très très pêchus puis bon une flopée de roquettes snèbes et des tba voilà donc qui sont plutôt sympathiques pour l'attaque au sol donc vous voyez là il ya énormément de configurations possibles en emport de bombes de roquettes en tout genre sur le jaguar alors comme je vous disais le jaguar on le voit pas trop dans le jeu parce que il ya des unités clairement beaucoup plus efficace que lui donc on a plutôt tendance à prendre des chasseurs bombardiers plus rapides et plus pêchus niveau missiles surtout qu'on est quand même dans un br 10.3 c'est à dire en gros 11.3 en face donc évidemment le jaguar lui sa mission première c'est l'attaque au sol et bon voilà en version rr c'est pas top top en bataille mixte de chars en attaque au sol c'est pas top top non plus puisqu'il est quand même limité au niveau de la vitesse mais bon ça peut faire quelques dégâts mais en général les gens ne le prennent pas parce qu'il ya quand même mieux à prendre surtout voilà que le mirage f5 est rentré dans le jeu je pense qu'un mirage f5 est beaucoup plus intéressant pour l'attaque au sol que le jaguar a pour l'instant en tout cas dans le jeu war thunder à son br donc on va partir en bataille réaliste avec ce jaguar je vous montre un petit peu de quoi il est capable alors je vais essayer de faire une passe de bombardement en aérien et puis après on se fera peut-être une séance de kill avec du matra magique ou peut-être les deux on verra alors avant de partir on va quand même configurer nos bombes je vais pas prendre les gbl puisque les lasers en aérien c'est c'est pas la peine qu'est ce qu'on peut prendre qu'est ce qu'on peut prendre vous savez quoi on va prendre on va prendre on va prendre les bombes plus les matra magique donc on va essayer de d'avoir on va dire une défense rr au minimum et puis faire des points sur sur des bases ennemis vous avez évidemment le choix de prendre plus de tonnage de bombes sans les matra magique après c'est à vous de voir vous pouvez évidemment aussi partir tout seul avec justement les 30 g mais bon vaut mieux prendre un mirage pour l'attaque rr plutôt que d'avoir un jaguar ça c'est clair et net allez on va prendre comme ça on va prendre ce loadout donc vous voyez il ya quand même de la bonne bombinette et puis deux matra magique au cas où on se fasse courser par de la chasse ennemis et c'est parti c'est parti mon kiki donc première mission faire de l'attaque au sol essayer de détruire des bases sans se faire croquer les fesses et puis si on a un petit peu de chance faire quelques kills au matra magique alors là du coup je sais pas s'il ya s'il ya des bases ça a l'air un petit peu short comme comme map alors je prends de la contre-mesure renforcée en leur infrarouge puisque vous allez je pense avoir plutôt la leur infrarouge en rase motte et puis je prends cible aérienne après bon évidemment on a récupéré les bombinettes de 400 kg j'ai pas mis la convergence à 600 alors là dessus évidemment vous avez deux canons d'effa de 30 mm comme sur tous les chasseurs français donc voyez la bébête avec son joli skin de jibout très joli on va décoller je vous montrerai le cockpit alors il a un train d'atterrissage similaire au mirage f1 comme vous le voyez une sorte de train d'atterrissage à la grue donc écoutez on va partir sur la gauche on va partir au loin éviter les chasseurs ennemis qui sont beaucoup plus rapides et mieux armés que nous je vous rappelle que vous allez avoir des des chasseurs avec six 30 g six missiles rr 30 g qui poussent beaucoup plus et qui sont de toute façon beaucoup plus manoeuvrant que vous vu que leur fonction première c'est la chasse vous c'est l'attaque au sol donc vous êtes un petit peu limité dans ce domaine là regardez les f4 donc bon voyez on sent déjà la piñata dans la game les f4 les f5 les mirage sont déjà à peta ou schnock on a même un kaffir là bas un kaffir l'attaque au sol c'est faire du razmot de toute façon regardez il ya du mig 21 déjà qui arrive à fond là c'est pas ultra rapide ah tiens le mig 21 s'est pété tout seul je pense qu'il a dû faire une surcharge et les airs d'après ce que je vois alors voici le cockpit de notre jaguar n'est ce pas un très beau chasseur un des plus beaux chasseurs avec les mirage évidemment de toute façon les chasseurs français sans être chauvin ils ont vraiment de la ganache donc là vous voyez je suis à 1548 km heure IAS et les ailes commencent un petit peu à friser donc vous êtes comme je vous dis très limité niveau ah bah tiens le mig 21 a cassé la base je pense qu'il va il va venir sur sur mes 12 non c'est du mig 23 tout à ce pire ah là là ouais donc là lui lui il peut me loquer de face et j'ai un soukoy derrière moi donc là vous voyez clairement avec le chargement de bombe je suis un petit peu dans la merde comme vous le voyez les mig 23 est sur moi je pense qu'on a dû se faire éclater je balance les bombes je suis obligé mais ici 30G allez lui je pense qu'il est dans la musette détruit on va essayer de se faire le mig 23 j'ai été obligé de larguer les bombes donc il y a quand même mieux comme dogfighter on est bien d'accord allez missile 30G d'un ton de cucu il a balancé les leurs évidemment j'en ai un derrière moi ouais donc là vous avez forte affaire avec les mig 23 on va essayer de le prendre canon ça va être compliqué j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans la team ok on l'a détruit ouais donc on est tout seul ok d'accord j'ai compris on est tout seul les gars bon voilà mig 21 mig 23 vous avez compris allez face face boum boum ouais ah bah dis donc les gars ça commence bien donc je galère un petit peu à évidemment à louper alors eux les mig 23 sont évidemment beaucoup plus pêchus que moi on est bien d'accord donc il y en a deux qui arrivent sur mes six regardez la vitesse qu'il prend il est beaucoup plus rapide et c'est pour cela que le jaguar mais personne ne le prend voilà parce que vous faites la piñata de la game j'étais le dernier là mig 27k mig 27k donc bon de toute façon là vous avez on va dire un exemple flagrant de pourquoi on ne prend pas le jaguar j'ai pas eu le temps de taper les cibles au sol donc les bases ma team s'est fait recte par les mig 27 mig 23 russes et les mig 21 clairement voilà donc vous voyez c'est très très compliqué avec le jaguar en aérien pur il faut de temps en temps vraiment faire le contournement de map aller très loin mais le temps que vous revenez dans le champ de bataille en général vous n'avez plus de quoi équipier c'est un petit peu la merdouille on va essayer encore une fois de faire une une passe de bombardement en contournant vraiment la map et puis en espérant de voilà de ne pas rencontrer du mig 27 du mig 23 ou du mig 21 on va voir c'est c'est très compliqué les gars c'est très très compliqué avec le jaguar cette fois-ci je vais je vais partir très loin donc ok là c'est bon donc ils vont spawn je pense vers ici tac tac je vais ah mais il n'y a pas de je pense pas qu'il y ait de base ici on va faire de l'attaque au sol on va partir très très loin je pense que je suis dans mon BR là ouais j'ai l'air d'être dans mon BR 9 7 10 3 10 0 10 3 ouais allez on croise les doigts si il y a de la base il y a de la basonnette oula 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 oulalala j'ai failli faire une petite collision là allez on va partir sur la droite on va faire un contournement mouse costaud on va essayer d'attaquer les bases sur l'arrière comme je vous dis c'est un très très beau chasseur bombardier le jaguar il est un petit peu légendaire quand même on a du F5 chennyang allez on va faire du razmoth on va prendre la vitesse alors vous pouvez tenter de prendre juste les bombes full bomb sans les missiles RR mais je ne sais pas si vous allez gagner grand chose avec cette config en partie parce que c'est bien de s'amuser avec le jaguar mais c'est bien aussi de faire des points il y a des bottes là-bas il y en a deux qui se sont éclatés tout seuls ah non ils se sont fait éclater donc vous voyez le champ de bataille ça commence à être un petit peu peuplé comme d'hab c'est la soupe de nouilles là-bas on va faire notre contournement de map on va faire attention aussi de ne pas surchauffer un nav 8 un arrière qui est sur moi il est sur moi lui je pense qu'il m'a vu avec son radar non je pense qu'il re-rentre dans le champ de bataille on va voir on a un mirage au-dessus donc ça c'est cool Armiger je crois que je le connais Armiger en plus c'est une connaissance je l'ai vu sur ma chaîne à lui alors si Armiger peut nous couvrir c'est topissime ok donc là je suis ok on a 7D est-ce qu'on peut se taper ou pas la 7D telle est la question il y a encore l'ami critique je crois qu'il est mort je crois qu'il est mort allez on va réessayer de se taper notre base quand même ça c'est pas mal je l'ai crite vous voyez j'ai perdu énormément de vitesse en faisant mon virage pour attaquer le bordel et bien on y va c'est parti c'est ça trois quarts de base j'ai l'impression que la team a carré un peu hop voici notre peut-être notre deuxième cible avec les 30G il est en train il est en train de balancer les flares évidemment on va rester sur lui quand même allez balance les flares est-ce qu'il a encore des flares ou pas telle est la question il est carrément à l'arrêt mais le problème c'est que j'en ai un derrière moi je ne sais pas si c'est un bot donc vous voyez en tant que chasseur même avec les volets combat justement ça vous donne une impression lancer un bot est-ce qu'il a fait une erreur ou pas telle est la question on va rester dessus quand même il est en train de balancer c'est bon ok d'accord ouais il y en avait un derrière moi quel dommage quel dommage quel dommage mais bon ça vous donne une idée ça vous donne une idée de ce que peut faire le Jaguar et de ce que peut pas faire le Jaguar justement en jeu 1 contre 1 contre de la V qui peut virer beaucoup plus rapidement puisqu'en plus lui il peut s'arrêter carrément c'est un arrière donc il peut être en statique s'il veut alors bon évidemment vous pouvez sortir le Jaguar en bataille mixte de char avec des bombes à guidage laser ce que je ne vous conseille pas parce qu'elles vont toujours de toute façon dépasser les cibles mouvantes alors bon si vous avez de la chance qu'il y ait juste un mec qui reste statique vous pouvez l'avoir mais bon en bataille mixte de char c'est pas tip top je vous l'avoue le meilleur armement pour le Jaguar c'est l'AS-30L donc le missile à guidage laser le Nord-30 alors il est plutôt sympa il suit bien les unités en mouvement mais bon pareil vous avez de la DCA de ouf vous avez la plupart du temps du CA-50 qui va vous péter ou même du 1021 du 1027 ce que vous voulez qui est supérieur à vous et puis et puis bon essayez d'être en altitude pour pouvoir balancer ce missile là mais je peux vous garantir une chose vous n'allez pas faire des parties de ouf avec l'AS-30L je vous rassure tellement vous allez être bolossé dans tous les sens en tout cas voilà en ce qui concerne le Jaguar A c'est un petit peu malheureux c'est pas un essai impression ultra positif sur une unité française dans le jeu War Thunder mais c'est comme ça vous pouvez pas faire la nick au MiG 27 au MiG 23 qui sont de toute façon beaucoup plus pêchus beaucoup plus couillus que vous en tout cas merci d'être passé par chez moi n'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé ce gameplay et ses impressions abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et on se retrouve comme d'habitude soit sur Twitch soit sur Youtube pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas le pot de vaseline avec le Jaguar allez salut à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...